Ok ok, donc Niska, Kornet, Momie et Lamadouz de Domaine contre Zut en fait Black Aurora et Ziax de Hulette également, enfin de Hulette pour le coup, on a à chaque fois des oppositions. Voilà, je suis. Les mecs de Medizance sont très bons, enfin ils avaient... C'est pas la meilleure team de Medizance, mais ouais, ils sont liés avec 3 teams, donc... Les Medizance, sur le dernier tour que j'avais fait sur Elminster, la finale, c'était Medizance A contre Medizance B. Pour donner un ordre d'idée, quoi. C'est ça, c'était... Non, ils sont vraiment très bons, et leur Fabolous, je sais pas s'il est dans ce match-là... Non, il est pas dans cette team-là, il est dans une autre. Il est très bon aussi, ouais, on l'a vu. Il a des skills Xhélor assez originaux, on va dire. Ouais, ouais. Vélan jaune... C'est cela. Non, ça, c'est le skin, ça. Le match va être assez intéressant. On a quand même une team 100% Gulta du côté de Bulette, donc c'est tout des représentants Gulta. Des bons joueurs. Ils font tout sur leur classique, à part Leka, qui à la base est Lenny. Mio Big Boss, euh... Non, ces gars, Mio Big Boss, ils jouent juste derrière. Là, Leka, c'est Lenny du Gulta. Mio Big Boss, c'est le match de 21h40. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est un rush du côté des rouges. Ouais, je vais être non-need héros. Piliers. Non-need piliers, ouais, non-need piliers. Je ne peux pas le certifier. Nishka également. Il y a les 15 récrites à chaque fois. C'est deux stuff très similaires. Zut, tu disais, ouais, Zut, ça va être des Ries, probablement, avec, euh... En tout cas, une Tertacée, à peu près sûrement. Nishka, il y a un Chevelu, donc, euh... C'est pareil, ça va être une de... C'est du double Strigid avec des Ries, très probablement. Ziax, derrière, euh... Ziax, c'est quasiment le même stuff que... Enfin, ça va être, comme beaucoup d'Ecaflip, de jouer en double Strigid avec une Tertacée, des Ries et un Voile, très probablement. Après, je ne peux pas confirmer sur les anneaux, mais... Ça devrait être ça. Cortnet... On est reparti... Oh, on est parti sur un mode old school, avec une double Sinistro-Fou. Sinistro-Fou, euh... C'est le plaisir d'avoir ça. Cap plus bot, probablement avec un Kiddy Bonnet, et une Rapia, évidemment. En fait, bah... J'ai pas envie d'être... Pas original, mais je vais dire Saint-Acée, double Strigid. Avec un Voile ! C'est un peu ce que tout le monde joue, hein, quand on joue au jeu multi en ce moment. Moumi, qui a encore la même chose, comme tous les Yop. Black Aurora... Ouais, pas besoin de présenter le snuff du Yop. Black Aurora, c'est un stuff... Il est en croum, donc c'est un stuff... C'est un docteur de Pou. Et ça veut dire pas de soin du côté de... Nonit Piguet. Ils ont le 7, il est quand même un... Ouais, mais pas de 4 soins. Enfin, il y a le Groot... Il y a quand même pas le truc, il y a ton a, tout ça. Bon, on va voir ce que ça va donner sur ce match. Et ça a l'air du coup, on le met aussi ? Fini ça, deux secondes. Hop. Bah, il y a un... On va mettre 12... Un cheveux bleu ou pas ? Visiblement, il y a un cheveux bleu. Il y a un cheveux bleu. Ah non, ce soit une... Non, c'est pas ça. Il est en cheveux bleu, ouais. Pareil, il est 15 répouces, ça ressemble plus à la Saint-Acée. Bah, il n'y a pas grand chose qui peut filer 10-10. Mais parmi ceux qui peuvent filer 10-10, t'as... T'as une... T'as un anneau MF avec une épétoche. Mais c'est un vieux truc. Plus personne ne met ça, c'est un vieux truc. Bon. On va regarder un petit peu le combat maintenant qu'on a fait le tour des staffs. Ouh là là, la ronce... Ouais bon, ok, il est en très libre. Il est explosé, hein, sur la ronce agressive. Ouais, sachant que la gonflable a quand même moins 20% terre. Enfin, la 20% de faimless, ouais. Ça aide. Bah, il laisse... L'objectif étant de pas du tout laisser Nishka poser son jeu. Ouais. De toute façon, ça va être le but des deux Sadi d'annihiler, entre guillemets, leur jeu. Par contre, la folle qui est là, c'est là, pour le coup. Ouais, qui va pouvoir infecter tout de suite... Le Zobal et le Sadi, à mon avis. Euh, potentiellement, le Zobal aussi, si jamais il bouge. Ça dépend comment on va... Je vais vérifier s'il y en avait un qui était déjà en infect. Ouais, 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 elle va laisser la ligne de vue sur le Zobal. Le Zobal, ouais, ouais, ça va être à mon avis. Le Zobal va tuer la folle direct derrière, hein. Enfin, il est obligé. Il y a donc le Sadi et l'Eka. Et l'Eka, ouais. Ouf. C'est l'Eodora. Et qui perd pas beaucoup de paires, pour le coup, hein. Et Khafiq qui s'est fait méchamment eroder sur ces trois premiers tours, hein, avec le Yop. Et qui a erodé Mamadous le tour précédent, hein. Au moment où on est arrivé, il a calé de l'Hero aussi sur Mamadous. Donc là, on a de l'Hero sur Ziax et sur Mamadous. Tue-moi cette folle. Mais bon, là, voilà. Oh, roue de la fortune, hein. On donne tout. Des doubles griffes joueuses, voilà. Pour finir la... Il reste trois PA, peut-être pour mettre un bluff sur Mamadous. La maîtrise. Ouais, de toute façon, là, c'est un sur... Sur le steamer. Faire la maîtrise en front de tour, c'est un peu dommage. S'il avait crit, il aurait perdu 1% de dommages finaux. Et le Doppal, lui... C'est un sur le steamer. Donc c'est pas super utile de le... De le trouver pour l'instant. Ouais. Ouf, Anf, 14 PA. C'est au tour 2, contre l'Erosion. Ah oui, sacrifié, ouais. Bien vu. Autant pour moi, j'ai pas eu le temps de le voir sortir. Et en attendant, ouais, Ziax... Je trouve que cette roue de la fortune, elle est quand même bien prématurée. Sachant qu'avec deux griffes joueuses, il tombait quand même sans roue. Le Yop, il va sortir de précis. Du coup, là, on fait un gros tour, je pense. Voilà. Allez, coucou. La zone héros. C'est une compo double héros, hein. Il faut pas l'oublier. Oh là 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 là, le crit. Oh, il y a Aniska, il prend beaucoup de dommages, là. Et il y a Momi qui sort de précis, qui va pas pouvoir faire grand chose. Black Aurora qui attaque 14 PA. Il va duel. Ah, il est obligé. Il est obligé. Voilà, le duel qui sort. Pour tout simplement éviter que Black Aurora finisse Aniska avec une fougue et... Ah, le chaffeur fut, encore une fois, qui crit. On voit que des crit ce soir, j'ai l'impression. Pour mettre les dommages, c'est assez violent. Il y a une roulette dommage là, c'est pas possible. Assez violent. Ouais, sans dommage. Ouais. Ça joue encore, ça met le dommage. Et il y a même pire, dommage ou maléfice. Brrr. Malando. Par contre, il faut qu'il fasse gaffe, hein, ce Zobal, quand même. Il a toujours la transe, 2300 points de vie en gros. Je pense qu'ils vont miser sur le kill, là. Ou lui ou l'Eka. Il y en a un des deux qui pourrait facilement... Ouais. C'est dommage qu'il ait pas mis une petite embuscade avant. Ouais, ça aurait débuff le... Non, non, pas sur le... Ouais. Maintenant que la Harpo est Evo 3. Allez. Et en plus, ça pète les armes. C'est... C'est contraignant. Ouh, le sadi qui a vu ce qu'il devait faire. Niska qui va prendre double coup de Hery. Si ça crite. Si ça crite. Et là... Oh là là, si. Ouh, dommage. Il a pas crite, Hery. Il en a pas crite, hein. Il a crite, hein. Il a crite. 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 Euh... Ziax, ouais, va se faire un plaisir de le tomber, hein. Donut. Ah, le Donut va le sauver. Le Donut va le sauver, pour le coup. S'il a pas mal d'intels, c'est ouf. Pas beaucoup. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Bon, par contre, la plaisante, en attendant. On reste en ligne de vue de Ziax. Qui a pas besoin de l'EB, pour le coup. Enfin bon, dans tous les cas, il aurait pu taper sur Cortnet. Là, il faut regarder celui qui a les résistances les plus intéressantes, à la rigueur. Un petit Thor ! 5 Galles sur Niska. Ah, il tapera pas assez au Thor, hein. Il tapera pas assez au Thor, hein. Même s'ils sont... Un roulette. 55-8. Il peut aller prendre des deux poux, hein. Sur Niska. Allez, Ziax. Il le tuera pas, mais il le tuera pas, lui. Si on a fait double dessin, euh... Nan, ouais, je pense que tu peux. Il y en a pas, mais... Nan, ouais, je pense que tu peux. Il y en a pas, mais... J'y faire. Oula. Oula. On a peur pour Black Aurora, quand même, hein. Contrecoup Black Aurora. Et on tape un peu. Au bluff. Deux bluff. Ouais, je suis déçu, hein, parce que... Ouais, je pense qu'il tombe à. Les destins, ça aurait pu le faire, hein. Ouais. Les destins avec les deux poux, à mon avis, ça pouvait tomber, hein. T'avais au moins 200 deux poux, il suffisait de faire 600 fois 2. Enfin... Ça pouvait quasiment faire avec le double derrière. Si, si. Je te le dis. Je pense que ça pouvait le faire. Ouais. Il a 0 pour les poux. Enfin, les poisses, le yop, je pense. Ouais, il fallait le tester, quoi, après. C'était au choix. Il est prêt, je pense. Ouais. Ouais. Le sacrifice est lâché. Il n'y a pas grand-chose pour sauver cette sadie, hein. Même s'il ne le tue pas, maintenant. Voilà. Une petite poisse, non ? Ah oui, le sadie. Mais je veux dire, là, il va taper une petite poisse sur le yop. Et euh... Bon, il va même essayer de tuer, tout simplement, avec un repu, aller sur Niska directement au corps à corps. Je sais pas. Bah, le... Pourquoi sur Niska ? Il peut les taper sur cortenet, il y a toujours le don net. Oui, aussi. Oui, bien vu. Tout à fait. Moi, je t'apprais simplement la poisse, double AM. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu avances en diago de momie, tu poisses. Allez, encore un. Voilà. Tu te décales de deux sur la droite et double AM sur cortenet. Bien vu. La poisse sur le yop, on sait à quel point c'est efficace. Yep. Allez. Deux cases. Double AM. Je pense que Niska la tombera pas, mais... Non, 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 ça tombera pas. On va finir dans tous les cas. De toute façon, je pense... Là, il y a Atrans qui part. Il est contre le coup. Ouh, ça brocle. Donc là, on lâche un gros tour aussi. Enfin... Qu'est-ce qui est... Brocle sous poisse, c'est quand ça marche ? La poisse qui brocle. Ça... Ça a cancel. C'est comme si il y avait ni l'un ni l'autre, quoi. Faudrait qu'on fasse le... Là, c'est-à-dire, ça fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, le yop peut crit ou quoi ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, il me semble que c'est poisse qui l'emporte, mais... En fait, voilà. La poisse passe en premier, et après, pour tous les autres, le brocle est toujours effectif, quoi. Alors, que ça dit qu'il passe ? Ça doit faire un truc, genre... Le broc te donne le meilleur de TG possible. Mais comme le meilleur de TG possible, c'est le moins bon grâce à la poisse, bah ça marche comme ça. Tout à fait, ouais. Je pense que la poisse passe en premier, tout simplement. Des distances, mais on éboliche. Voilà. Et bon, il est enchaîné sur le yop. Premier kill. Premier kill dès le T4. Alors, après, on a un Ekaflip qui est mal, quand même, les amis. Faut noter ça, le steamer pourrait... C'est dommage que le sacrière se soit placé comme ça, à mon avis. Bah, on dirait que t'enchaîné le yop, hein. Ouais, il faut pas les laisser respirer, parce que leur Ekaflip, je donne pas cher de sa peau non plus, hein. Ouais. Bah... Là, le steamer, il peut pas le tuer, hein. Non, non, mais voilà, comme le steamer peut rien faire, mine de rien, ouais, c'est vrai qu'il est mort. Il va se chance, c'est fini, je pense. Ah. Ouais. La marée qui a été bien trouvée, la fouenne. La conca ? Plus l'embuscan. Non, 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 non. Alors, Sravox qui me dit, si le broc est placé après la poisse, la poisse est annulée. Non, 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 ça... non, ça a pas de... Ça a pas de sens. Faudra faire des essais. Ou le donut. Bah, s'il le dit, après, c'est un Sram, peut-être qu'il a déjà testé, à mon avis. La belle zone donut, par contre, qui est trouvée. Ok, faudra... merci, Sravox, on testera. Après, vu les jets qu'a lancé Momi, je suis quand même un peu sceptique. Il a pas crit une seule fois et... Ça se passe, il a vérifié, il a... Oui, Momi, il a tapé quoi ? Il est où, Momi ? Il a tapé avec des dagues... Il a fait 2 fois pression, 2 fois 228. Il a fait 2 fois pression, 2 fois 228. Donc, il était sous poisse. Tu peux faire 2 fois le même jet, hein, mais... Oui, c'est très probable. Je sais pas combien il y a de chiffres de... Enfin, de jet différents avec la pression sans crit. J'imagine 3-4. Ouais, une roulette, 5 PO, qui n'arrange ni l'une des équipes ni l'autre. Par contre, le Sakri qui commence à être quand même pas mal châtié aussi, hein. Même si il y a le donut là, qui est quand même super intéressant. Le donut sur 4 personnes, c'est ouf. Ouais, le donut est vraiment très très bien placé, pour le coup. Ouais, chance. Et la chance des cas. J'ai envie de dire que le match est fini. Oui, oui, oui. La compo qui a rush, a suffisamment bien rush. Oui. Ils ont bien mené ce rush, j'ai l'impression. On est arrivé un petit peu au milieu du T2, là, mais... Ils étaient supposés être en bas. Et bien non, ils s'en trouvaient très vite en route. Je voulais dire exactement ce qu'il faut faire contre une équipe Sakri. Faut pas attendre de se faire coopérer gratuitement. Faut y aller. Y'a Yomaro dans le chat qui demande si chacun ramène ses stuffs ou s'ils ont été mis à disposition. Non, non, ça se passe sur Hulette et du coup... C'est pas des stuffs comme pour les millingriffes, etc. Qui sont... Qui sont tous dans le site. Rala, mais à disposition, c'est 48 d'office. Rala fournit tout. Putain, c'est gentil de sa part. Non, mais... Il donne de sa match. Ah ouais, il est très riche. Après, il revend tout et ça va à la cagnotte. Non... J'ai déjà stuff ma team, je fais pas stuff tout le monde. Non, je rigole. Je crois que je dois être le moins bien stuff dans ma team. Vraiment en plus. Allez, Momi, 550 points de vie qui va décéder. On aura vu des beaux matchs. Le niveau de jeu est quand même au rendez-vous. On en doutait pas, mais on a qu'une confirmation. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Derrière, y'a encore un gros match. Ah non, mais pour le moment, ce qu'on a vu, c'est propre. C'est à niveau Goulthard, on peut le dire, on l'a annoncé au début du... Enfin, moi, je trouve que le niveau vaut largement le Goulthard. Le draft on Furious, à mon avis, sera d'un niveau inférieur, par exemple. Parce qu'on joue pas des classes qu'on détient forcément, et tout de suite... La roulette PO est sur le chaffeur Foulencier qui lance son jablot. Et à mon avis, c'est un des tournois, voilà, avec le niveau le plus élevé. Enfin, niveau très élevé. On verra bien. C'est que la ronde 1. C'est que la ronde 1 et on a pas de fou. Bah raison de plus. Raison de plus pour dire que le niveau ne peut que augmenter, à mon avis. Et donc, euh... Enfin, moi, je suis agréablement surpris. Non, je trouve que le niveau est très bon et je suis content. Je suis content de commenter ce genre de match. On essaye de se sauver comme on peut et peut-être éviter l'écrasante, mais... Après, l'écaflip est en x2, hein. On oublie pas. Yes. À son tour de jeu, il y a un x2, il n'y a plus de donut. Peut-être qu'une envie d'autrui serait euh... Ouais, non, il joue tardivement le SRAM. C'est ça qu'il peut placer un peu de rapide. Le IAP est mort, là. Oui, le IAP est mort, c'est pas euh... Mais bon, est-ce que les points Goulthard rentrent en considération dans le classement ? Alors, en cas d'égalité à la fin, oui, mais sinon ça aurait un impact... D'accord, donc c'est les points suisses d'abord, le PVA, et après les points Goulthard. Ouais. Mais tout ça, c'est Gondawa qui s'occupe de calculer, donc nous, nous fournons tous les résultats. Ok. Et ils sont sûrs. Oui, enfin, c'est un tableau classique. Ça, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un intérêt, finalement, d'aller chercher un maximum de points Goulthard, par exemple ? Ah, il y a eu une petite déco de Momi. Et hop, bon, comme il rejouera pas, c'est pas non plus affolant. Mais voilà, c'était pour savoir, est-ce qu'il y a un intérêt d'aller chercher Ziax, pour le coup, par exemple ? Ou tout faire pour essayer de tomber cet écart. Ah oui, oui, il y a toujours un intérêt, de toute façon. Sachant qu'il a contre-coup son Zobal tout à l'heure, il n'a pas récupéré le cooldown. En x2, il y a mille dommages à faire, en fait. En Malus roue de la Fortune, est-ce que le Sacri peut pas les lâcher ? Ah ouais, si il lâcherait la pupu, Gop la folle. Ouais, ouais, il va lâcher la pupu, hein. Gop la folle, pupu qu'inque. Ouais. C'est plutôt court. Sur 14% de notre pupu qu'il le tue. Oui. Oui, 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 tout simplement. Gop la folle, pupu qu'inque. Et on va avoir un kill quand même. On prend la zone Fury et on met la pupu pour finir. Moi, je crois que la fumette est pas nécessaire. Bon, dans tous les cas, c'est des boosts pris. Ça fait un kill quand même. Ça finira pas en parfaite. L'écrasante est toujours accessible, mais plus compliqué. Maintenant, avec un DPS en moins, il y a des états infectés. Mais on en est au niveau des états infectés. Ça aussi, ça peut jouer sur cette fin de... Le sacré ne l'est pas. Par contre, non non plus. Le steamer non plus. Il n'y a pas d'états infectés encore placés sur les deux persos restants. Le petit réseau classique. Repérage, sournois, mortels. Je vais lui mettre les deux poux. Et tout ça, ce sont des titulaires du lettre, qu'on a vus cet été. Et les quatre du match d'après aussi. D'accord. Bon, très bien. Ça montre qu'ils sont toujours présents, toujours au rendez-vous. Troisième du dernier Goal Terminator, on le répète. Un niveau de jeu élevé. Oui. Là, on est un peu plus calme. Il nous reste une dizaine de minutes avant le prochain tournoi. C'est pas mal, on sera... Le prochain match... On aura pu suivre... Je sens que le prochain match, tu te tiens ta carte parce qu'il y a Meow Big Boss notamment. Non, pas que ça, mais tu vois, c'est les Batailleurs Glorieux en face, c'est quand même une grosse équipe parmi les favoris. Et moi, je crois que l'équipe là, les futurs vainqueurs du Goulta, ça va être l'équipe surprise de ce tournoi. D'accord. Ils ont quel compo, rappelle-moi ? Bah, ils ont le compo, je trouve pas pire que Pura. Donc... Parce que... J'avais discuté avec... Pardon, si j'ai de l'affiche, c'est fini. Là, leur compo, c'est Osamodas, Zobal, Kra et Ka. Compo qui me rappelle très étrangement quelque chose. Bah... Et le Monster, non ? Bah ouais, la mienne. C'est ça. Bah, quand tu vois les possibilités qu'il y avait moyen de faire, tu vois, c'était genre 120 points, et eux, la leur faisait 107 ou quelque chose comme ça. Donc... Ouais, j'avais... J'sais, j'avais calculé pour voir si la nôtre rentrait... Enfin, notre compo d'époque rentrait juste pour savoir. Ouais, la rentrée. Et... Bah, je te dis, de tous les entraînements que j'ai faits, c'est le seul match, enfin, la seule team contre qui j'ai perdu. Et franchement, c'est... La capacité de dommage est impressionnante. Ouais, des anti-team. On a tous des anti-compo, et peut-être que celle-ci, c'est... Rappelle-moi, tu joues quoi comme compo ? Tu joues pas la compo Xelor, Eka, etc. ? Xelor, Eka, Teamer... Non, Xelor, Zobal, Rougar, Eka. Ah oui, Eka à la place de lune. En fait, tu reprends un peu la structure des trois tours FN. Mais en fait, on l'avait fait la compo avant même le tournoi à trois tours Eiffel. Ah oui, non, non, je vérifie pas, mais c'est le même trio avec les neutrophes qui est remplacé par l'Ekaflip. Bon, sinon, pour revenir sur le match. Là, c'est plié, mais... On va quand même commenter jusqu'au bout. L'écrasante va être compliquée, très, très compliquée. Il reste à peine un tour, enfin un tour et quelques, même pour essayer d'aller chercher une écrasante. Du côté du net... Bon, dans tous les cas, les 3.6 seront dans la besace. C'est tout ce qui compte. Et du coup, d'ailleurs, j'ai une question toi en tant qu'organisateur. Pour toi, quelle est la meilleure compo qui a été trouvée par les équipes ? Alors, euh, j'avais regardé. Euh, t'avais une compo... Attends. Je la cherche, je la cherche. C'est ça aussi, un tournoi avec des points comme ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver la meilleure compo, sachant que c'est la première fois que ce système de points avec exactement ces points-là ressort. Donc, on n'a pas de référentiel, en fait. Bah, pour euh... De ce que j'ai dit suite avec des amis, pour nous, la meilleure compo, c'était Xelor, Eka, Zobal, Steamer. Parce que, globalement, parce que le Steamer a été sous-estimé à cause du up qu'il a subi entre le moment où les règles sont sorties et le moment où le up Steamer... Il y a eu des modifications, je crois. Et le Xelor qui est toujours très très fort, de toute façon. Ouais. Vous savez que... Je pense vraiment que Xelor, Eka, Zobal, Steamer, ça doit être probablement ce qui se fait de mieux. Ouais. Il y a la compo de médisance A que j'aime beaucoup. C'est... Xelor, Osamodas, Kra, Ekaflip. Ouais. D'accord, ouais. Et... Donc, double pilier. Double pilier PA avec un Ekaflip. Enfin, donc PA. T'as des compos de Pouchko, là aussi, qui sont belles sur papier. Donc, c'est Ekaflip. Ouais, les pandas, roublards, etc. Etc. Ils ont fait leur empreuve sur les anciens troncs. Ils avaient gagné... Ils ont gagné... Mais après, franchement, je crois qu'il y a tellement de compositions qui peuvent se contrer... C'est ça. C'est ça. Mais t'as toujours des anti-compos. C'est aussi l'avantage de ce système, hein. C'est de tomber sur un équilibre le plus proche possible de... De la perfection, entre guillemets. Rolala. On placeront. On protège cette folle. C'est... C'est fini. Là, le match est cuit. Ce n'est que de la résistance de la part de nos amis... De nos amis de médisance. Fatoumata, pour le coup. C'est... C'est calme. On fera d'ici 5 minutes la présentation du prochain match. Et là... Le match est plié, alors. Là, voilà. Comme le match est plié, on a le temps un petit peu de discuter de tout ce qui est points. De toute façon, je pense, rien que pour sortir dans les 16 premières équipes... Il va falloir être pas mauvais, hein. Honnêtement. Quand je vois les compokas... Quand tu vois qu'il y a la team pour la France qui perd son premier match avec le niveau de jeu qu'ils nous ont montré... Clairement. Ouais. Ils ont très bien joué. Non, bah là, ce match-là, clairement... C'était agréable. Et ça jouait tellement vite, tu... J'en profite au passage. Il y a Prince Bovicien, je le remercie, qui a fait un petit don pour la chaîne CDO. En mettant le message en 3€, en mettant le message, allez le CDO, c'est cadeau pour améliorer ce qui est déjà parfait. Merci beaucoup. Un bisou. Merci à toi, merci. Bon, bah ils abandonnent. Ah, ça abandonne ? Bon. Au moins, on sera à l'heure pour le prochain combat. Bon, le match était plié, hein. Ça change pas grand-chose. Ça finit en 3-0. Félicitations aux deux équipes. Surtout à nos nids de piliers. Qui montrent que les piliers, c'est pour les faibles. Mais en fait, ils ont fait exactement la même composition que... Quand on a perdu notre demi-finale, la draft, on avait exactement la même compo, bah ils l'ont refait. Et c'était quasi les mêmes joueurs, en fait, en plus, hein. D'accord, donc c'était juste un truc. Ouais, voilà. C'est une sorte de revanche. Ouais.